bonsoir j'espère que vous m'entendez bien bienvenue à ce webinaire on va prendre quelques instants pour laisser le temps aux personnes de se connecter voilà on va on va commencer notre webinaire voilà les personnes sont connectées on a 29 personnes parmi nous bienvenue ça continue d'augmenter je vous en ai un petit instant le temps que les personnes se connectent on est à 30 personnes bonsoir bienvenue à ce webinaire voilà parfait nous allons donc débuter bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire santé et biodiversité tout est lié je suis xavier du rouge responsable biais associatif et communication chez humanité biodiversité et au nom de l'association merci pour votre présence pour ce nouveau rendez vous qui va faire le point entre notre bien-être au quotidien et notre environnement je vous informe que ce webinaire est enregistré que vous pourrez le retrouver dès demain sur la chaîne youtube d'humanité biodiversité je vais d'abord vous présenter rapidement l'association organisatrice de ce webinaire il fait partie des rencontres h&b avec le soutien financier de l'office français de la biodiversité voilà donc le credo d'humanité biodiversité ou h&b donc est de placer la biodiversité au coeur de nos sociétés nous sommes une association nationale créée en 1976 reconnue d'utilité publique et agréée au titre de la protection de la nature par le ministère de l'environnement et dont hubert rives fut le président d'honneur jusqu'à son décès il ya un an h&b est aujourd'hui présidé depuis 2015 par bernard chevassio louis avec qui enfin qui a à ses côtés en fait un collège d'administrateurs et d'experts et avec le soutien de ses adhérents humanité biodiversité agit pour la nature partout pour tous et avec tous à travers des objectifs de sensibilisation à la préservation de la biodiversité auprès du plus grand nombre que ce soit des acteurs publics ou privés ou le grand public mais aussi par des actions de plaidoyer auprès des acteurs du manière générale auprès du du gouvernement des parlementaires et élus locaux dans un souci de dialogue avec les acteurs économiques et sociaux nous proposons fait des solutions concrètes et prouvées scientifiquement afin de mobiliser l'ensemble de la société et nous avons d'ailleurs publié cette année un petit guide d'action de plaidoyer destiné à tout un chacun pour trouver des raisons d'agir au quotidien et vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site d'humanité et biodiversité d'ailleurs n'hésitez pas à consulter nos actualités sur le site humanité-biodiversité.fr à vous inscrire à notre newsletter et à nous suivre sur les réseaux sociaux voilà je vais maintenant introduire en fait ce webinaire et vous présenter surtout nos experts qui nous accompagnent et que nous accueillons ce soir donc tout d'abord monsieur gilles pipien spécialiste des questions environnementales spécialisée en biodiversité ingénieur général des ponts des eaux et forêts inspecteur général de l'environnement et du développement durable auprès du ministère de l'écologie du développement durable et de l'énergie puis conseiller environnement et développement durable en méditerranée à la banque mondiale gilles pipien est par ailleurs compagnon de notre association humanité biodiversité et membre du réseau d'experts une seule santé une stratégie nationale mais aussi européenne et internationale qui oeuvre à des politiques publiques ambitieuses avec des effets dès que possible sur nos territoires pour la population et les écosystèmes dans un second temps le docteur pierre soulevé cardiologue et président et cofondateur de l'ASEF association santé environnement france vous expliquera en quoi la perte de biodiversité contribue à l'émergence de nouvelles maladies et son implication dans les pandémies et reviendra également en détail sur notre rapport à la nature et puis enfin le docteur philippe carinco médecin hygiéniste au ch de nice service prévention et contrôle des infections vous présentera toutes les clés pour obtenir un éco nettoyage aussi bien chez soi que dans les lieux accueillants du public bonsoir à tous les trois durant ce webinaire vous êtes invité je parle au public bien sûr à poser vos questions exclusivement dans le menu qnr donc q et r c'est tout en bas de votre écran et nos experts tenteront de répondre à vos interrogations que ce soit à la fin de chacune de ces trois parties ou dans un contexte plus général avant de conclure ce webinaire voilà je passe la parole à gilles pipien et je lui remercie bonjour à tous merci xavier bonjour philippe bonjour pierre nous allons aborder cette question de santé et biodiversité le lien entre la santé évidemment humaine c'est à quoi on pense d'abord et la biodiversité c'est à dire le vivant alors comme il est de bonnes pratiques je vais vous présenter cela sur la base d'un diaporama voilà et que j'essaye évidemment de vous mettre en plein écran voilà j'espère que on y arrive voilà donc santé biodiversité en fait une seule santé et vous verrez que ce petit aphorisme est devenu une définition internationale le concept au départ au niveau mondial d'une notion de one else one world one else est d'abord porté à l'initiative des vétérinaires français de l'office international des épisodes qui avait été créé au début du 20e siècle par l'organisation mondiale de la santé et l'organisation de l'agriculture et de l'alimentation mais à partir de 2021 le concept est élargi et il faut vraiment avoir en tête sa traduction officielle par l'om s en français une seule santé je reviendrai sur ce point clé tout à l'heure et en 2021 a été mis en place un peu vous connaissez sûrement le giec et bien sur ce modèle un panel d'experts internationaux de haut niveau comme on dit sur une seule santé pour avoir un certain nombre d'avis scientifiques sur cette approche une seule santé et le premier travail de ce panel d'experts a été fin novembre 2021 de proposer une définition qui depuis a été validée donc par cette quadripartie de l'organisation mondiale de la santé de l'organisation mondiale de la santé animale de l'organisation de l'agriculture et de l'alimentation et du programme des nations unies de l'environnement j'ai envie de dire focalisez vous sur ce que j'ai souligné en gras la santé des humains des animaux domestiques et sauvages des plantes et de l'environnement au sens large y compris les écosystèmes sont étroitement liés et interdépendantes gardez en tête ces quatre piliers santé humaine santé animale santé végétale et fonctionnement des écosystèmes tout est lié voilà je vais revenir un petit peu sur la biodiversité mais vous êtes au courant avant d'approfondir ce dont on vient de parler d'abord je vous rappelle que c'est récent nous avons en droit français une définition de la biodiversité c'est celle du code de l'environnement que je vous montre ici c'est l'article l 111 du code de l'environnement depuis 2016 qui évoque la variabilité des organismes vivants alors bien sûr à commencer par la variabilité des écosystèmes des complexes écologiques dont ils font partie donc elle comprend la diversité des espèces à laquelle on pense tout de suite mais aussi des écosystèmes et surtout ça c'est important les interactions entre les organismes vivants et c'est là où on arrive à la santé écoutez moi je résume ça de manière simple la biodiversité c'est tout le vivant et son fonctionnement et ne l'oublions pas nous humains nous en faisons partie avec un point important longtemps on a cru que le vivant avait des variations rares qu'elles étaient le plus souvent défavorables le mouton à cinq pattes et que c'était l'homme qui par sélection avait produit des blés etc non nous avons bien compris qu'en fait le fonctionnement du vivant depuis la petite bactérie jusqu'à nous les variations sont fréquentes j'ai envie de dire à chaque reproduction il va y avoir une petite modification c'est en général neutre un le petit ressemble à son papa mais elle est créée conservée ou amplifiée par des processus naturels ce point est essentiel je vais y revenir deux éléments sont majeurs le nombre le nombre de reproductions savez vous qu'en quelques minutes une bactérie va se reproduire en à peine deux trois minutes vous imaginez sur trois milliards 800 millions d'années depuis que le vivant est sur terre le temps le nombre vous avez sur vous j'y reviendrai plus de 30 mille milliards de bactéries sur vous le nombre et le temps et donc à chaque fois il y a une petite variation mais vous comprenez qu'au bout d'un certain temps la petite bactérie est devenue un dinosaure qu'est ce qui fait évoluer alors on a tous en tête struggle for life disait notre ami darwin la sélection naturelle et on pense à la concurrence la co n'oubliez pas la coopération la symbiose savez vous que dans vos cellules vous avez des centaines de mythos compris qui sont des anciennes bactéries en symbiose avec vos cellules qui vous permettent tout simplement de respirer d'avoir de l'énergie et puis il ya la contingence ah bah oui quand vous avez une météorine qui tombe bah ça va zigouiller les dinosaures et c'est les mammifères qui en profitent heureusement un point qu'il faut que vous ayez en tête aujourd'hui c'est quoi la biodiversité on a tous en tête les gentils éléphants un et les chimpanzés ben non aujourd'hui nous sommes dans un monde de bovins nous avons complètement transformé la biodiversité le premier la première espèce que nous avons sur terre avant toutes les autres c'est le bétail après il ya nous bien sûr et regardez les pauvres animaux sauvages sont bien loin n'oubliez pas ça d'abord les animaux domestiques la biodiversité je parle bien entendu des êtres pluricellulaires on viendra sur les unicellulaires allez je vais aller beaucoup plus vite préserver la biodiversité c'est aussi protéger notre santé dégrader les milieux naturels ben de fait c'est attenté à la santé humaine et donc comprenons mieux tout cela pour agir voilà alors par exemple un élément intéressant ce qu'on appelle l'effet dilution quand vous avez dans un milieu donné en général un 75% des cas plus vous allez avoir d'individus et d'espèces différentes moins un parasite pourra s'adapter parce qu'il va tomber sur des espèces et ben qui sont des cul de sac parce que elles se défendent bien c'est ce qu'on appelle l'effet dilution voilà par exemple plus vous allez avoir dans une forêt d'espèces de mammifères différents ben moins les tiques vont pouvoir se développer et arriver jusqu'à vous si en revanche vous simplifier un par exemple dans un élevage et ben vous allez transmettre donc voilà il faut avoir en tête l'importance de cette évolution dont je viens de parler et de comprendre que si justement on a trop à sceptiser et ben on va perdre nos défenses c'est un paradoxe que vous connaissez avec alix et la la course aux armements alice au pays des merveilles ce paradoxe de la reine rouge en clair très souvent on dit et on met en cause la faune sauvage qui serait celle qui nous apporte toutes les maladies les méchants moustiques etc non 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 c'est nous mêmes qui nous exposons de manière inconsidérée par exemple en allant manger de la viande de brousse en afrique on se retrouve avec le virus ebola etc nous allons y revenir je vais vous donner un exemple concret c'est un virus le virus n'y pas les chauves-souris vivaient avec ce virus elles étaient ce qu'on appelle des porteurs sains elles avaient développé des défenses et puis en indonésie on s'est mis à raser la forêt vierge et donc les chauves-souris elles ont cherché où aller et on a planté à la place soit des palmiers soit des manguiers alors elles sont venues elles sont frugiveurs elles sont venues s'installer là mais en même temps on avait permis de faire de l'élevage de bovins en dessous comme on fait nous en normandie avec voilà de porcins en dessous comme on fait en normandie avec les bœufs sous les pommiers et ben les chauves-souris elles ont eu des déjections et ces déjections sont porteurs du porteuses du virus et les porcs eux ben ils n'étaient pas porteurs sains ils sont tombés malades et ben les humains qui sont à côté ont ramassé à leur tour le virus et nous avons eu une petite épidémie importante qui s'est traduite quand même par des centaines de personnes qui sont décédées avant qu'on puisse intervenir voilà un exemple de je perturbe le milieu et ça me revient dans la figure en clair les zoonoses les plus courantes gardez ça en tête elles viennent surtout justement de ces élevages intensifs dont j'ai parlé c'est ce qui s'est passé avec la grippe aviaire c'est ce qui se passe avec la tuberculose bovine c'est parce que nous avons des élevages extrêmement denses que ça va se répandre tout se joue souvent malheureusement parce que on attend on voit la crise et c'est ce qui se passe notamment en ce moment chez les ovins et on se réagit après avec évidemment des problèmes de réaction et ce ayant en tête que les inégalités environnementales sont des inégalités sociales c'est à dire que ce sont les plus vulnérables qui vont se retrouver atteints par ces maladies là mais n'oublions pas quand même et je pense que Pierre Souveil reviendra que la biodiversité est agréable c'est agréable d'aller en forêt ça nous apporte des satisfactions culturelles ça nous apaise au point que vous avez des médecins qui ont lancé la mise en place de jardins thérapeutiques où justement au sein des hôpitaux on offre une biodiversité qui permet d'accompagner non seulement les soignés mais les soignants allez on va essayer d'aller un peu plus vite quels sont les modes de perturbation des milieux ? et bien commençons par les produits chimiques et là Philippe Carinco vous en parlera bien mieux que moi les pesticides, les conservateurs antimicrobiens, le bisphénola, tous les biocides en général comme les désinfectants, bactéricides, non seulement ils tuent un peu de vivants mais ils vont nous tuer nous vous savez par exemple qu'on a été obligé en France de fermer plus de 12 000 captages sur les à peu près 50 000 qui existent en France du fait que les pesticides étaient passés dedans et Philippe Carinco ira plus loin allez on essaye je vais vous raconter une petite histoire je vais pas toutes vous les raconter mais une petite histoire pour que vous compreniez la notion de fonctionnement prenons le cas de la rage dans les années 70 la rage est arrivée en France par l'est de la France comme beaucoup d'invasions d'ailleurs depuis très longtemps et donc la réaction des services vétérinaires et des préfets a été de dire oulala c'est sûrement les renards il faut tuer les renards et on s'est mis à tuer les renards les chasseurs y sont allés et en avant pam pam oui mais non curieusement la rage a accéléré elle est allée beaucoup plus vite que ce qu'on croyait elle est arrivée aux portes de Paris alors là on a paniqué et on a fait appel à des vétérinaires et des écologues plutôt des éthologues qui ont compris comment fonctionnaient les renards c'est un animal territorial ça veut dire quoi ? que si un renard est blessé par un chasseur ou tué par un chasseur les quatre voisins vont venir se battre pour prendre son territoire et si on a un qu'à la rage à la sortie vous en avez quatre et ils ont même quelque chose de particulier quand un renard est mort les autres vérifient qu'il est bien mort pour cela ils le mordent et donc s'il était enragé ils deviennent enragés le fait de tuer les renards a amené des conséquences parce qu'on ne comprenait pas le fonctionnement mais plus que cela comme on a quand même diminué la population de renards on a multiplié la population de rongeurs et ils se sont mis à manger plus les récoltes on a eu des baisses de rendement en Alsace et en Lorraine dramatiques et on a même eu comme ils étaient de plus en plus nombreux les rongeurs et bien une émergence et une multiplication de la maladie de ligne portée par les tiques et même on a eu quelque chose de particulier une maladie humaine et oui parce que pour pouvoir inciter les chasseurs à tuer des renards on donnait des primes à la queue de renard alors qu'est-ce que faisaient les chasseurs ? ben ils coupaient la queue du renard et ils tripotaient un peu à l'arrière et résultat on a vu des cas chez les humains de teignats du renard les quiconos cause quelque chose qui n'était jamais arrivé donc vous voyez une erreur de méconnaissance du fonctionnement du vivant qui aboutissait à une erreur d'action nos amis suisses eux ils se rappelaient que monsieur pasteur de l'autre côté de la frontière dans le Jura avait inventé le vaccin contre la rage qu'est-ce qu'ils ont fait les suisses ? et bien ils ont mis du vaccin contre la rage dans des boulettes de viande qu'ils ont répandues partout par hélicoptère dans les champs dans les forêts résultat ils ont vacciné les renards les chiens errants les lynx les blaireaux et tous les carnivores et la rage n'est pas entrée en Suisse pays neutre allez j'arrête je pourrais vous raconter plein d'histoires notamment sur la grippe aviaire qu'on a imputée aux oiseaux sauvages alors qu'elle était directement liée à l'élevage continuons rapidement où est-ce qu'on en est au niveau de la prise en compte de cette approche une seule santé dans notre droit ? la charte de l'environnement est claire dans son article premier introduit dans la constitution on dit clairement que chacun a droit à de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé environnement équilibré ben voilà c'est tout ce qu'il y a autour de nous les animaux les plantes les écosystèmes le code de santé publique lui il regarde trop l'hygiène c'est-à-dire les méchants microbes il faut les tuer et on parle de salubrité des agglomérations des habitations donc on n'a pas pris en compte dans le code de santé publique tout ce que je viens de vous expliquer et les milieux de vie de l'homme on ne décrit pas ce que c'est on va pas assez loin là-dedans en revanche une avancée importante récente du code de santé publique qui dit que ce qui est important en matière de santé environnement c'est l'identification des déterminants de la santé et c'est quoi un déterminant de la santé et ben c'est l'urbanisme les transports l'alimentation l'agriculture les méthodes de nettoyage etc etc nous allons y revenir c'est ce qui nous a amené à avoir une volonté d'une approche interdisciplinaire nous animons une alliance santé biodiversité avec des médecins comme l'association santé environnement France dont Pierre Souvel président les vétérinaires la fédération des syndicats vétérinaires de France les écologues de la fondation de la recherche de la biodiversité des juristes de la société française pour le droit de l'environnement et nous accompagnent des scientifiques comme Marc-André Célos du Muséum d'Histoire Naturelle Michel Duru de l'INRAE Jean-François Guégan de l'INRAE Patrick Giraudoux qui est membre du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires au niveau national etc et nous avons essayé de porter ce message de l'importance du lien entre la santé et la biodiversité on a été un peu entendu notamment par des inspecteurs généraux des parlementaires mais je m'arrête sur ce que je disais tout à l'heure attention aux récupérations biaisées fin 2021 la FNSEA a lancé avec l'Union des industries des produits phytosanitaires et les laboratoires MERCS qui sont le premier fabricant de médicaments vétérinaires au monde un livre blanc que vous pouvez trouver sur internet One Health en pratique et il vous présente One Health comme étant santé humaine, santé animale et environnement on a oublié évidemment la santé végétale et dans ce livre blanc toutes nos recommandations sur les biocides ont disparu on ne parle pas des pesticides attention One Health attention à cette focalisation sur les maladies infectieuses et ayez bien en tête les maladies chroniques comme le cancer comme les malformations à la naissance qui sont liées à l'usage extrême des biocides Philippe Carinco vous en parlera au niveau national nous avons obtenu la mise en place vous le voyez en bas de l'écran d'un groupe de suivi une seule santé qui est au sein du groupe santé environnement qui est le lieu de débat des plans nationaux santé environnement il y a un certain nombre d'actions je ne vous les citerai pas toutes mais vous avez des collectivités territoriales qui ont compris qu'il fallait agir comme Nouvelle Aquitaine comme Nantes Métropole l'Eurométropole de Strasbourg la ville de Nice le Grand Besançon et qui se sont lancés dans un certain nombre d'actions mais regardez bien en bas vous avez aussi des acteurs de la vie courante je pense aux crèches repérez bien sur internet la belle vie écolo crèche qui accompagne pour ne pas utiliser justement des biocides dans les crèches et surtout et là je laisserai Philippe Carinco vous en parler des établissements de santé qui ont arrêté l'usage notamment des détergents mais vous pouvez agir puisque vous êtes à Humanité et Biodiversité créez donc une oasis nature avec votre copropriété dans son jardin avec votre commune dans l'espace public local permettez aux vivants de nous protéger et de garder notre santé un petit clin d'oeil à mon ami Pierre Soubet avec tout le travail remarquable de la CEF pour vous aider par des petits guides que vous trouverez chez eux sur internet sur le bioménage le biojardinage etc gardez en tête ce qui est clé santé et biodiversité c'est une seule santé l'être humain est un être vivant donc la santé humaine la santé animale la santé végétale et le fonctionnement des sociaux écosystèmes l'humain est présent partout aujourd'hui sont un et relié et je terminerai par une phrase de notre maître Hubert Reeves nous menons la guerre au vivant si nous la gagnons nous aurons perdu voilà merci beaucoup et dans le GERPORAMA qu'on vous diffusera vous aurez quelques petites références sur des livres qui me paraissent fondamentales voilà quelques questions pour commencer même si à la fin de ce webinaire nous prendrons le temps de répondre à l'ensemble des questions qui nous auront été partagées n'oubliez pas de les adresser sur le menu Q&R questions et réponses pour qu'on puisse vous y répondre en l'occurrence nous avons Gilbert qui nous signale que concernant la rage la France aurait fait pareil que la Suisse Gilles Ah bah écoutez moi je travaille bien avec nos amis suisses et j'ai vu leur largage par hélicoptère de boulettes de viande avec du vaccin alors peut-être qu'ils avaient commencé à mobiliser leurs chasseurs avant mais ils ont pris un bon virage et nous-mêmes et bah maintenant nous vaccinons et nous répandons des boulettes de viande et on a une attitude un peu plus respectueuse de nos amis renards qui nous sont bien utiles pour limiter les populations de rongeurs et par conséquent pour limiter le développement de la maladie de Lyme et des tics Bon Laurence qui réagit par rapport aux chauves-souris et aux installations agricoles et qui nous demande si nous n'avons vraiment que des effets négatifs sur la biodiversité Alors je sais pas si c'est sur les chauves-souris mais il est clair que notre agriculture intensive joue plusieurs rôles Premièrement nous avons largement supprimé des haies et des arbres qui étaient des lieux de vie et de reproduction pour le vivant même les chasseurs vous disent que la disparition des perdres est directement liée au fait qu'ils nichaient dans ces haies Deuxièmement on a fortement labouré et on laboure très profond c'est à dire qu'on tue les relations des champignons du vivant et on stérilise la terre et en plus avec l'agriculture on met des pesticides qui tuent donc par conséquent dans le vivant et qui risque de faire émerger justement des bactéries résistantes je vous ai dit qu'à chaque reproduction il y a une petite évolution et donc dans le nombre vous allez avoir je sais pas moi 0,01% des bactéries à un endroit donné qui vont résister à votre pesticide mais comme vous aurez zigouillé toutes les autres elles vont se reproduire et peu à peu vous aurez fabriqué de la résistance mais c'est pas nouveau ce que je suis en train de vous dire c'est la biologiste américaine Rachel Carlson qui en parle dès 1962 dans son livre le printemps silencieux et aujourd'hui on sait que le DTT a fait émerger des moustiques résistants et que nous avons un véritable problème et que par conséquent les chimistes essayent de fabriquer des produits chimiques encore plus durs comme le glyphosate ou d'aller polluer et on est dans cette fameuse course où on n'y arrive pas la vaccination des renards contre la rage par voie orale est organisée distribution d'appâts vaccinaux par hélicoptère qu'en 2001 la rage du renard a été éliminée le dernier cas de rage vulpine remontant à 1998 et j'ai bien souligné également que parmi les pays qui ont mis en œuvre ces plans de vaccination orale des renards la France est le seul pays qui a obtenu un succès continu c'est vrai puisque une fois qu'on s'y est mis grâce aux vétérinaires saluons le rôle des vétérinaires qui a été majeur à partir de ce virage parfait bon on reviendra éventuellement sur les questions en fin de webinaire on va passer la parole au docteur Pierre Souvet à qui donc que j'invite à nous partager sa présentation bonjour à tous voilà est-ce que vous l'avez à l'écran est-ce que c'est bon donc c'est en train donc je vais vous parler un petit peu des liens c'est bon à la fois avec la santé animale la santé végétale et la première diapos c'est surtout les déterminants de santé donc grossière erreur enfin grossière erreur grosse confusion on croit toujours que c'est le système de soins qui est le premier déterminant de santé sur l'ensemble d'une vie en fait c'est que 15% alors bien sûr si ce soir je fais un infarctus dans les locaux d'humanité et biodiversité ce sera 100% aujourd'hui mais sur l'ensemble de ma vie c'est que 15% les autres facteurs c'est en premier les facteurs socio-économiques éducatifs je dirais en plus l'accès à l'alimentation saine à la culture au loisir et donc c'est pour ça qu'il y a des inégalités qui sont à la fois sociales de santé et environnementale puisque la plupart du temps ces gens-là sont les plus touchés en deuxième c'est les facteurs environnementaux alors ça peut varier évidemment suivant des pays qui en fait la cuisine à l'intérieur des maisons sans aération comme dans certains pays d'Afrique ou en Inde vous pouvez avoir des taux plus importants de facteurs environnementaux mais c'est quand même le deuxième élément et puis loin derrière les comportements individuels et la génétique donc il faut bien se rendre compte qu'il y a ces facteurs environnementaux et les facteurs sociaux éducatifs qui sont extrêmement importants pour faire avancer les choses dans le bon sens parce que le but de la CEF c'est et de nous tous c'est qu'il y ait moins de malades en fait je vous ai pas mis les chiffres j'essaie de passer la suivante mais ça passe pas bien ce sont les chiffres pour vous donner une idée d'après l'OMS 483 000 nouveaux cas de cancer dans l'année 2022 dont des cancers qui flambent alors pas des cancers du dépistage cancer du pancréas plus de 3% par an du système nerveux central les glium du testicule c'est pas un cancer du vieux et du dépistage et donc on voit bien que il y a un souci sanitaire on a plus de 20 millions de gens qui ont des maladies chroniques et cette année il y a quelques jours est sorti le nouveau chiffre des dépenses courants de santé ce que vous dépensez vous plus la sécu plus les mutuelles on est à 325 milliards alors que les dépenses du Covid ont baissé ont baissé de 5 ou 6 milliards 325 milliards en 2012 on était à 242 milliards on a pris 80 milliards en 10 ans et donc si on continue à ne faire que du soin qu'il faut faire bien et bien ça ne suffira pas il faut qu'on fasse absolument plus de prévention et l'environnement c'est un facteur essentiel j'ai du mal à passer la diapo suivante est-ce que voilà voilà et donc est-ce que les maladies liées à l'environnement c'est un gros problème et bien oui parce que ce sont des maladies chroniques on voit bien dans cette diapo de l'OMS en premier les accidents vasculaires cérébraux les cardiopathies ischémiques les cancers pas très loin les pneumopathies loin derrière le paludisme les infections le problème infectieux donc l'environnement c'est un problème de maladies chroniques et d'ailleurs une étude du Lancet a montré que les maladies les pollutions modernes chimiques et de l'air étaient devenues la première cause de mortalité dans le monde devant le tabagisme actif et passif et donc quand on parle aux députés et autres que l'on dit si ça c'est pas un enjeu on reste un peu pantois des fois devant les yeux un peu écarquillés il y a 200 revues scientifiques qui ont publié qui disent traiter le climat la nature de façon séparée ça n'a aucun sens alors j'ai mis quelques journaux connus le Lancet le journal américain de médecine l'European art journal journal de cardiologie européenne que j'aime beaucoup évidemment et donc une alerte en disant ça n'a aucun sens pour les scientifiques et les politiciens de considérer la santé et l'environnement de manière séparée c'est vraiment le même combat un mot sur la biodiversité et ses bénéfices donc si vous perdez la biodiversité vous perdez des capacités parce que toutes toutes les plantes n'ont pas toutes été étudiées pour leur bienfait pour la santé on peut penser par exemple à la quinine la quinoa à certains immunosuppresseurs l'aspirine qui vient de l'arbre le sol et donc nous on est très chimie mais sur la population mondiale la médecine traditionnelle a toute sa place aussi associée bien sûr il n'y a pas question de faire l'un sans l'autre et de façon non complémentaire et vous voyez qu'une grande partie des médicaments traditionnels viennent donc des plantes voire des animaux en tout cas des produits naturels donc un apport essentiel à la santé tout à l'heure Gilles a parlé du virus Nipa mais là je vous parlais d'un événement naturel qui s'est passé aux Etats-Unis c'est un champignon qui a contaminé les chauves-souris ça s'appelle le nez blanc le syndrome du nez blanc et qui est apparu en 2006 qui s'est étendu vous verrez une carte après sur l'ensemble de l'est américain et donc qu'est-ce qui s'est passé les chauves-souris mangent les insectes et donc dans les cultures il y a une prolifération de nuisibles entre guillemets vous voyez biologique biologique colpes control et donc les agriculteurs comme ils avaient beaucoup de pertes jusqu'à 26 milliards de pertes dû à cette attaque de nuisibles parce qu'il n'y avait plus de chauves-souris qui les mangeaient ont utilisé beaucoup d'insecticides et on a regardé dans cette étude qui est sortie il n'y a pas longtemps sur science les effets sur la santé des enfants et donc vous voyez là la ligne en pointillé verticale c'est l'année 2006 on a commencé à trouver le white nose syndrome et on s'est aperçu depuis que la mortalité infantile avait augmenté de 7% alors vous allez me dire 7,9% vous allez me dire oui mais il y a eu plus d'accidents il y avait plus de meurtres non non tout ça a été lissé et donc on constate que il y a un lien entre l'utilisation des pesticides durs et la disparition naturelle par une maladie naturelle des chauves-souris une augmentation des pathologies et des décès des enfants je l'ai mis parce que elle est récente et que elle est importante dans le même esprit les vautours en Inde ça c'était le palais présidentiel de New Delhi et donc à l'époque on a voulu traiter c'était une bonne idée traiter les vaches malades parce que les vaches ne sont pas tuées là-bas elles vont dans des hospices et si elles ont des rhumatismes on les soigne et on leur a donné du diclofenac le nom plus connu c'est le voltaren et malheureusement les anti-inflammatoires sont toxiques pour les reins nos reins mais aussi pour les reins des vautours et les vautours ont disparu parce qu'ils ont vu des insuffisances rénales la population des vautours a disparu et donc les carcasses seront trouvées là premier élément donc les chiens et reins ont proliféré il y a eu des chiffres jusqu'à 30 000 décès par la rage puisque les chiens ont trouvé de quoi manger 30 000 décès il a fallu enlever les carcasses vacciner traiter ce qu'on pouvait et puis cette étude est sortie dans le journal américain de l'économie cette année pour dire en fait c'est pas 30 000 morts par an de la rage c'est 500 000 décès qu'il y a eu donc 100 000 décès par an en plus pourquoi il y avait la rage mais il y avait aussi ces carcasses que les vautours nettoyaient parfaitement or les chiens ne nettoient pas parfaitement les carcasses et donc plein de germes se sont répandus dans l'eau dans la terre et les gens sont morts là en l'occurrence de syndrome infectieux digestif pulmonaire etc à cause de cette contamination parce que les vaches ont été mal écarris par les chiens au lieu des vautours donc une intervention positive on se dit ah c'est bien et bien entraînait toute une série de catastrophes il y avait même le lien culturel avec le ciel de certaines ethnies c'était le vautour à la mort le ciel c'était le transporteur vers le ciel ils ont perdu ce lien culturel donc One Health une seule santé pardon c'est vraiment avoir une vision globale des choses ne pas réfléchir petit bout savoir tout ce qui va se passer de positif ou de négatif ça c'était le virus je ne dis pas je passe puisque Gilles en a parlé est-ce que j'allais dire la nature non les espaces les grands espaces extérieurs ont un effet positif sur la santé c'est le meilleur médicament sur quand même 143 études 290 millions de personnes c'est les personnes à faible statut économique socio-économique qui en bénéficient plus regardez les résultats en rouge les flèches c'est et en italique c'est les résultats significatifs mortalité toute cause vous voyez au milieu 0,69 ça veut dire moins 31% de risque de mortalité moi je n'ai pas beaucoup de médicaments pour le coeur capable de ça sur les enfants naissance prématurée moins de 13% mortalité cardiovasculaire 0,84 c'est-à-dire moins 16% diabète moins 28% les autres il y a des effets positifs mais non significatifs c'est pour ça que je ne l'ai pas mis en italique donc la fréquentation d'espaces verts de qualité apporte un bénéfice sanitaire pas que du bien-être qui fait partie de la définition de la santé bien entendu une amélioration considérable de la mortalité et des pathologies l'urbanisme évidemment a tout son rôle la GT Avignon pour la ville à hauteur d'enfants où il faut absolument à la fois verdir la ville les cours d'école et aussi permettre aux enfants de jouer dans la rue et que ce ne soit pas réservé à des trucs et regardez 1% du pourcentage d'espaces verts en plus dans une ville réduit la mortalité de 0,4% parce qu'il y a moins d'effets d'îlots de chaleur il y a moins de pollution il y a moins de bruit etc. ce n'est pas un seul élément et si vous augmentez de 1 mètre carré la surface moyenne des espaces verts et bien vous avez d'après cette étude parée dans la Lancet 0,11% de mortalité en moins donc il faut verdir absolument les villes et évidemment réfléchir pas foutre une espèce une seule espèce si elle a une maladie à Avignon on a rasé plein de platanes parce qu'il n'y avait que des platanes donc évidemment il faut diversifier et mettre des plantes qui ne soient pas allergisantes enfin pas les plus sur la santé sur la santé des végétaux entre guillemets est-ce qu'il faut manger bio alors le bio c'est pas bio pourquoi j'irais manger bio je suis pas malade ça c'est ma belle-mère qui dit ça je suis pas malade j'ai pas besoin de manger bio et bien regardez quand même l'étude bio-nutrinet pleine déclinaison si vous mangez bio c'est-à-dire au moins 50% par rapport à ceux qui mangent 0% c'est pas 100% c'est pas possible vous avez moins 26% de risque 25% de risque de cancer en moins encore plus pour le cancer du sein moins 34% pour les lymphomes moins 76% je vous ai dit qu'il y avait 483 000 nouveaux cas de cancer d'après l'OMS par en France l'INCA il dit 433 000 mais quand même hein en 1980 c'était 150 000 donc j'ai mis un poste sur LinkedIn il est temps de se réveiller et donc si vous mangez bio vous aurez mangé moins de pesticides vous mangez moins de canium le canium étant présent particulièrement en France à cause d'engrais provenant d'un pays qui malheureusement a mis malheureusement à beaucoup de canium ce canium va dans le sol ne peut remonter que par la plante et contamine la plante essentiellement les céréales et tous les produits de panification et les pommes de terre un peu les légumes et ce canium accentue augmente un risque des risques cardiovasculaires de 270% l'ostéoporose peut doubler le risque d'ostéoporose le risque de cancer de 2 à 3 parfois plus en tout cas aux valeurs dont sont les français c'est 3 fois plus que les américains par exemple et d'ailleurs la France est 3ème pays au monde pour le cancer du pancréas et donc le manger bio c'est moins de pesticides c'est moins de canium c'est moins aussi les fameux pifas du perturbateur en eau crinien ces pifas on les retrouve dans l'eau c'est une grande inquiétude en France les contrôles dans l'eau potable sont rendus obligatoires à partir de 2026 mais il y a une contamination généralisée c'est des polluants qui persistent et liés aux maladies de la thyroïde de l'immunité certains cancers reins testicules sains etc. et donc par exemple si tous les trucs anti-adhésifs ça peut être les vêtements qui repoussent l'eau par exemple si vous avez un costume vous mettez un verre d'eau et que ça coule c'est qu'il est traité et quand on le quand ça se dégrade quand vous le jetez et bien c'est perturbé ces pifas se retrouvent dans dans l'eau notamment et donc vous allez par exemple dans les stations d'épuration qui sont pas capables puisqu'en France on ne veut pas les mettre à jour comme en Suisse avec du charbon actif et bien ça se retrouve dans les bouts d'épuration qu'on épend dans les champs et vous retrouvez donc des pifas dans vos légumes alors dans le bio logiquement il y en a moins vous n'aurez pas zéro c'est comme les pesticides il n'y a pas zéro dans le bio c'est quatre fois moins de résidus de pesticides en moyenne et deux fois moins de cambium mais franchement si vous pouvez si les mairies d'ailleurs on l'a vu à Strasbourg notamment où il y a l'ordonnance verte qui propose des légumes bio à des gens en difficulté sociale c'est quand même extrêmement important de faire le maximum et donc ce lien avec la santé humaine et la biodiversité ça réduit les dommages pardon moi je vais sauter directement avec trois hypothèses la biophilie alors quand je dis donc j'ai l'a dit on a des milliards des dizaines de milliards de micro-organismes bactéries ou autres dans notre intestin donc déjà et la biophilie on a une affinité intrinsèque pour la nature quand je dis qu'on a des ADN communs avec la banane les gens me regardent oui on a de l'ADN commun avec la banane avec les algues donc dans notre sang c'est du sel c'est du potassium c'est du chlore c'est ce qu'il y a dans l'eau de mer donc on ne vient pas de je ne sais où l'hypothèse de la biodiversité quand vous allez être en contact par exemple si vous avez Philippe en parlera si vous êtes trop hygiéniste et bien votre système immunitaire ne va pas se développer et le système immunitaire c'est extrêmement important et donc plus vous serez en contact avec des bonnes bactéries puisqu'il y a des bonnes bactéries et bien plus votre système immunitaire sera bon et vous défendrez mieux contre les maladies et l'effet de dilution Gilles en a parlé pour les enfants on va insister quand même le Royaume-Uni est russe et Royaume-Uni taux de troubles mentaux chez les enfants et chez les ados 12% en 2017 il estime à 18% en 2022 on le voit autour de nous en France l'étude officielle de Santé publique France dit 13% des 6-11 ans ont des troubles mentaux pas la schizophrénie des dépressions de l'anxiété etc. les 20% de est-ce que les contacts avec la nature le concept nature en l'occurrence environnement conçu par l'homme avec des éléments naturels c'est une cour d'école toute bétonnée avec un platane au milieu le deuxième environnement naturel conçu par l'homme c'est le jardin public que vous allez à côté bien sûr environnement naturel la forêt le lac etc. et regardez ce qui se passe chez ces enfants et ados on a quand ils sont en contact avec ces éléments naturels une amélioration je dis naturel mais nous on fait partie de la nature donc je sais pas s'il faut dire naturel amélioration de la mémoire de travail de l'attention de la santé mentale du bien-être du stress des troubles déficitaires de l'attention on en voit de plus en plus moins de syndrome dépressif et un bien-être émotionnel comment ? et bien la biophilie parce qu'on vient là il y a même de l'ADN lié au quotient intellectuel contact avec la nature cet ADN s'exprime et en lien avec le quotient intellectuel donc vous voyez restauration l'activité physique vous allez plus bouger évidemment les contacts sociaux c'est fondamental nos anciens ils meurent souvent ils se laissent mourir parce qu'ils ont plus ces contacts sociaux c'est quand même fondamental moins de stress environnemental en ville moins de pollution de l'air de bruit ce qu'on a dit votre immunité et le sens du soi parce que les ados ils ont soit ils veulent faire on leur dit de faire comme les autres soit voilà ils ils vont pas comprendre qu'ils ont leur propre leur propre vie à mener leur propre destin à tracer donc ils vont soit faire comme les autres soit on va leur dire ce qu'il faut faire non il faut qu'ils trouvent le chemin eux-mêmes et le contact avec la nature va le favoriser là je passe c'était les un élément clé chez la femme enceinte c'est pareil chez la femme enceinte vous avez vu moins moins d'enfants de si la femme enceinte est au contact de la nature de bonne qualité moins d'enfants de bas point de naissance moins de prématurité il y a quand même 60 000 prématurés en France tous les ans et moins de troubles mentaux aussi donc vous voyez que c'est à la fois des maladies chroniques et que le mental faut il faut savoir aller se promener 20 minutes par jour 20-30 minutes ça réduit le taux de cortisol je vous l'ai mis parce qu'il faut y penser même si vous n'êtes pas dans une forêt ça réduit une hormone de stress le cortisol de 20% quasiment en une demi-heure même une demi-heure c'est bon et là aussi l'activité physique liée à la nature c'est beaucoup beaucoup de pathologies en moins des cancers maladies cardiovasculaires maladies mentales Alzheimer etc. ça c'est le nouvel nouveau concept de l'urbanisme qui est une cible de développement durable des Nations Unies avoir un accès universel à des espaces verts c'est voir trois arbres de sa fenêtre avoir une couverture de verdure de 30% à 30% autour de chez soi et avoir un espace vert à moins de 300 mètres il y a des villes comme Barcelone Saint-Pétersbourg aux Etats-Unis Malmö qui s'y mettent pas sur toute une ville mais sur des quartiers et ça il faut tendre à ça et donc en résumé la perte de biodiversité contribue à l'émergence de nouvelles maladies la perte de biodiversité vous avez vu que vivre à proximité d'un univers réduit la prévalence des maladies de la mortalité des maladies chroniques et la moindre diversité de nos microbiotes eh bien va favoriser les maladies métaboliques je n'en ai pas parlé puisque si dans le bio il y a aussi moins 35 dans le bio moins 35% de diabète une étude américaine avait dit moins 20% donc il y a moins de diabète et donc il faut être en contact avec une nature de bonne qualité ça c'est tous nos petits guides donc Gilles n'avait pas encore les nouveaux les nouveaux le dernier c'est actif physique environnement comment faire de l'exercice et diminuer son risque de pathologie tout en ne pas polluant son environnement avec des perfiorés avec les gourdes en plastique etc. il est vachement il est vachement bien fait il y a deux grands sportifs qui ont fait leur préface une Ruby Woman et un trailer très connu et vraiment il est très bien vu au ménage c'est Philippe Carrico qui l'a fait donc celui-là c'est une Bible et moi aussi j'ai une référence c'est Hubert Reeves qui disait quand on lui posait la question est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste il disait non je suis déterminé on essaiera d'y répondre un petit peu plus tard après l'intervention de docteur Carrico docteur Souvert en fait Sandrine nous demande qu'en est-il des autres modèles d'agriculture autre que le bio est-ce que cela a été étudié merci vous m'entendez oui quand il y a écrit sans résidus de pesticides le bio c'est vraiment la garantie et en fait il y a plein de gens qui me disent moi j'ai mon agriculteur à côté de chez moi j'y vais oui vous pouvez mais il faut savoir exactement ce qu'il fait et lui poser les questions précises parce que l'agriculture raisonnée l'agriculture sans résidus de pesticides ça n'est pas la garantie du bio c'est peut-être mieux mais je n'ai pas vu d'études comme font dans le bio ou par exemple Baranski a pris plus de 150 études et a mesuré donc les résidus de pesticides dans le bio et dans le non bio c'est 4 fois moins de résidus de pesticides 2 fois moins de calmium et bien j'ai pas vu d'études agriculteur raisonnée contre non raisonnée etc. donc c'est peut-être mieux enfin mieux mieux que le conventionnel peut-être moins bien que le bio mais je n'ai pas d'études suffisantes pour vous le confirmer On peut ajouter que des démarches qui respectent le sol qui permettent la réintroduction de haies d'arbres l'agroforesterie vont permettre que des prédateurs de ceux qui attaquent les plantes puissent justement jouer ce rôle de protection et qu'on n'ait plus besoin justement d'utiliser des pesticides ou des intrants chimiques j'ai un exemple pas loin de là où nous sommes dans le Var où des agriculteurs en pleine réserve naturelle de la plaine des Morts qui est célèbre pour la tortue d'Hermann ont continué à cultiver mais couverts végétal et pas n'importe quel végétaux entre les rangs de vignes mais des plantes qui captent l'azote et qui par conséquent font en sorte qu'on n'ait pas besoin d'engrais vous avez un rang sur trois de vignes qui a été arraché remplacé par des haies de pistachiers d'églantiers etc. qui permettent justement la présence de mésanges qui bouffent les moustiques la présence de différents prédateurs et enfin des arbres notamment fruitiers qui permettent un revenu complémentaire donc le résultat de cette agroécologie permet justement d'éviter d'utiliser des pesticides des biocides des intrants et par conséquent de répondre à ce que dit très bien Pierre à l'objectif d'une agriculture bio c'est pas simplement d'arrêter de mettre des pesticides c'est de voir comment on peut faire pour cultiver et le plus simple c'est de respecter les sols je vous renvoie au livre de Marc-André Sélos jamais seul et au webinaire de janvier avec lui qui vous en parlera Juste un mot sur la question sur les dépollutions de l'eau il y a les filtres à charbon que vous pouvez mettre à la maison qui se branchent directement sur le robinet ça marche sur le chlore le chlore c'est lié au cancer de la vessie bien sûr il ne faut pas garder trop longtemps l'eau sinon elle peut se contaminer avec des bactéries il faut la boire rapidement moins de pesticides moins de pifas donc ça marche le charbon actif ça marche à grande échelle et à petite échelle On a effectivement un webinaire prévu le 8 janvier prochain avec Marc-André Sélos et Hélène Soublet sur la thématique les microbes sont nos amis et j'invite nos participants à s'inscrire dès aujourd'hui gratuitement sur le site d'Humanité Biodiversité sur nos réseaux vous retrouvez tous les liens mais on en reparlera voilà on va laisser la parole au docteur Carinco si vous le voulez bien et on répondra à toutes les autres questions en fin de webinaire je vous remercie bonjour à tous merci d'abord de me permettre de parler du sujet est-ce que vous voyez quelque chose de mon écran partagé ou pas ? oui je vous invite à le passer en plein écran plein écran j'y vais voilà merci vous l'avez vous l'avez à la fin mais je vais éliminer avec tout ce qui vient d'être dit il y a un auteur de science-fiction bien célèbre qui s'appelle Franck Herbert qui en 1965 écrivait son fameux titre d'une dans lequel il est dit que la plus haute fonction de l'écologie c'est la compréhension des conséquences voilà on peut partir là-dessus et donc parce que je crois que c'est ce qu'on vient de nous dire depuis une heure alors un mot on va parler de nettoyage je prends ma casquette d'enseignant j'enseigne beaucoup et j'essaye de vous donner des moyens de comprendre de faire vos propres choix hein on va pas vous apprendre on va pas vous donner des poissons on va vous apprendre à pêcher et donc première première leçon à comprendre quoi que vous vouliez nettoyer soit votre voiture votre sol votre linge votre vaisselle vos dents quoi que vous vouliez nettoyer vous n'avez que quatre manières de faire vous avez d'abord la manière chimique c'est une des manières de faire la méthode mécanique brosser frotter remuer le karcher c'est une méthode mécanique parce qu'on utilise de la pression vous avez également la température la chaleur qui est un mode de nettoyage au delà de 60 degrés en dessous c'est pas vraiment chaud et puis vous avez le temps pendant lequel vous faites vos actions et ça c'est une théorie qui a été présentée en fait aux ménagères dans les années 60 58 59 l'année où sont apparues les premières machines à laver le linge à tambour sur ce schéma qui est d'origine qui est dans l'ouvrage d'origine d'un Herbert Siner qui était un ingénieur chimiste qui travaillait chez Henkel qui vendait donc des lessives il faut bien le comprendre pour comprendre bien les tenants et les aboutissants il avait mis donc les quatre paramètres d'abord dans la lessiveuse à gauche où il fallait beaucoup de température on faisait bouillir beaucoup de temps de la chimie bien sûr et très peu d'action mécanique parce qu'on remet avec un bâton un système bon remet mais à la main le linge à l'intérieur la machine à tambour lavé à tambour vous apporte une action mécanique beaucoup plus importante à chaque tour de tambour il y a un brassage du linge qui se fait par la chute du linge dans le tambour qui écrase les fibres qui extrait la saleté de la fibre et donc vous gagnez beaucoup en température vous n'avez plus besoin de faire bouillir vous gagnez beaucoup en temps également bon il a laissé la chimie au même niveau là vous comprendrez c'est parce qu'il était vendeur de chimie mais aujourd'hui on sait qu'on peut gagner également sur la chimie au point même pour certains usages de nettoyage de se passer complètement de ce paramètre et finalement si vous enlevez un paramètre il faudra compenser avec les autres et si vous enlevez deux paramètres il faudra compenser avec les autres je vous donne un exemple très vite pour que vous compreniez bien quand vous recevez des amis le samedi soir et qu'il y a au régime il y a du soir un plat de lasagne à la sauce tomate à la fin du repas vous avez préféré aller boire le café avec vos amis au salon plutôt que de faire la vaisselle donc vous allez faire tremper votre plat toute la nuit vous en mettre beaucoup de temps et le lendemain matin il y aura beaucoup moins à nettoyer par contre si le plat appartient bien sûr à l'ami qui est venu manger avec vous et qu'il faut lui rendre à 11h du soir vous serez obligé de mettre de l'action mécanique de frotter votre plat pour pouvoir lui rendre c'est exactement l'illustration typique du cercle de Sineur et donc il faut vous en servir parce que c'est à vous de déterminer ce que vous voulez mettre dans votre cercle de nettoyage est-ce que vous préférez de la chimie est-ce que vous préférez du temps si vous en avez alors le temps bien sûr c'est souvent l'action manuelle qui prend du temps alors que l'action électrique mécanique les appareils gagnent du temps en général est-ce que vous voulez de la température c'est la vapeur est-ce que vous voulez de la chimie ça peut exister aussi ce sont les détergents mais si vous voulez diminuer la chimie parce que vous allez voir que ce n'est pas forcément la meilleure façon pour nous de vivre on ne vit pas naturellement dans ces produits chimiques alors il faudra compenser l'action mécanique l'action chimique l'action mécanique ce sont les autolaveuses je vous en reparlerai un tout petit peu deuxième notion très importante c'est la notion sur la désinfection le nettoyage c'est la détergence mais il existe un autre concept qui est la désinfection et on vous le vend de plus en plus et malheureusement premier point vous n'avez absolument pas besoin de désinfection à la maison quelles que soient les circonstances je vous assure que la désinfection c'est nocif vous allez voir et c'est pas utile à la maison et la première raison pour laquelle c'est pas utile à la maison c'est que c'est très peu durable l'effet de la désinfection on le sait depuis les années 60 vous avez deux courbes la première c'est le courbe pleine la deuxième c'est le courbe pleine c'est le fait qu'on enlève c'est le taux de microbe d'un sol quand on le nettoie avec un détergent à l'époque ils n'avaient pas de microfibre c'est les années 95 la microfibre donc on oublie la microfibre on passe tout simplement au coton de l'époque et bien on a enlevé 80% des microbes du sol mais si vous utilisiez en pointillé un détergent désinfectant vous arriviez à 100% presque 99% et on était très contents et tous les vendeurs de produits s'arrêtent là en disant moi je tue les microbes moi je tue plus fort que l'autre plus fort que le voisin en réalité si vous regardez ce qui se passe une heure après et deux heures après vous voyez que la courbe reprend elle reprend dans les deux cas elle se rejoigne à deux heures donc au bout de deux heures vous avez le même résultat que vous ayez désinfecté ou pas parce que vous n'avez pas enfermé ce que vous avez nettoyé désinfecté vous ne l'avez pas enfermé donc ça s'est recontaminé vous êtes repassé dessus les bactéries se sont redéposées dessus après vous les avez bien remué voilà et donc deux heures après quel que soit ce que vous ayez fait ben vous avez le même résultat vous désinfectez pour deux heures sachez-le c'est important c'est que la désinfection c'est une opération au résultat momentané c'est sa propre définition qui consiste d'autre part à tuer ou éliminer les microbes je tiens à éliminer les microbes parce qu'on n'a pas forcément besoin de les tuer il suffit de les enlever justement avec des techniques de nettoyage qui les enlèvent et vous avez désinfecté c'est pour vous dire que c'est la théorie c'est deux éléments c'est la théorie qui repose c'est sur cette théorie que repose toutes nos actions de changement dans un premier temps jusqu'à il y a quelques années après je vous parlerai de l'avenir bon alors l'impact des désinfectants maintenant les désinfectants ça tue les bactéries parce que ce sont des produits chimiques qui sont pour objet de tuer on peut tuer avec autre chose avec la chaleur avec d'autres mécaniques mécaniques aussi le défaut des désinfectants d'abord c'est que c'est écotoxique la plupart d'entre eux quasiment tous à commencer par la Javel qui est un des plus écotoxiques mais aussi la plupart de ceux que vous achetez dans le commerce parce qu'ils sont issus comme ils sont pas chers vous achetez parce qu'ils sont pas chers ils sont issus de quelque chose qui n'est pas cher la matière première c'est les retombées c'est les restes on vous demande ces restes de ces sous-produits qu'on vous les donne si vous allez voilà si vous allez avec un gros camion semi-remorque aller chercher à la raffinerie ces produits on vous les offrira volontiers parce qu'on sait pas quoi faire donc ça ne coûte absolument rien et le prix du flacon quand vous achetez un produit il est plus important le prix du plastique flacon que le contenu c'est ce genre de produit que ce soit détergent ou désinfectant à base de pétrole parce que c'est 99% des produits en vente ils ne coûtent rien à fabriquer et on vous les vend très chers ensuite alors ils sont écotoxiques parce qu'ils vont dans l'environnement certains sont biodégradés j'en parlerai quelques minutes après parce que c'est très long comme explicatif et là j'aurai pas le temps certains ne le sont pas du tout et surtout quand on vous parle de biodégradation faites très attention la javel on vous dit qu'elle est biodégradable oui elle disparaît très vite parce qu'elle se combine avec n'importe quoi avec tous les produits qu'elle rencontre en particulier les protéines et elle forme des sous-produits toxiques et ce sont les sous-produits qui vont nous poser des problèmes pas la javel elle est partie c'est le cas de beaucoup de désinfectants et on vous dit ça c'est biodégradé première fausse nouvelle quand ça se biodégrade ça peut en fait se dégrader mais avoir des sous-produits toxiques deuxième fausse nouvelle on vous dit il y a une biodégradation dans les égouts donc ça sort pas de la station d'épuration donc ça a été biodégradé par les bactéries des égouts c'est souvent faux en réalité ça s'est souvent déposé dans les stations d'épuration dans les bouts ça a sédimenté avec les bouts il faut les enlever des bouts et aller les mettre sur les sols donc c'est pas parce que c'est plus dans l'eau que c'est pas dans les sols et ça c'est le cas de la plupart des détergents tu vois de beaucoup de détergents qu'on utilise à l'hôpital et qui sont de plus en plus vendus en ville parce qu'ils ont l'avantage d'être à la fois détergents et désinfectants le même produit la même nature de produit issus du pétrole ça s'appelle les ammoniums quaternaires tout ce qui finit par monium ammonium quelque chose qui finit par monium ce sont des ammoniums quaternaires et ils ont ce défaut entre autres d'être en fait cumulables mais accumulables dans les sols et non pas dans les eaux alors que d'autres la plupart des autres détergents classiques passent je sais pas les produits de vaisselle comme vous voyez en général vont plutôt dans les eaux ils sont biodégradés au moins à 60% mais c'est parce que c'est une réglementation pour être vendue en Europe 60% de biodégradation en un mois 28 jours mais il en reste 40% pour ceux qui sont à la base à 60% juste à la limite 40% du produit n'est pas biodégradé et ça ça va poser des problèmes en aval parce que vous imaginez les rivières les lacs ou la mer ensuite il y en a certains d'entre eux qui sont génotoxiques je passerai très vite on parlait de cancérogénicité tout à l'heure il n'y en a pas beaucoup qui nous restent autorisés ceux-là à la vendre parce qu'on les chasse ceux-là on les trace on les traque il reste probablement la javel qui a des effets effectivement génotoxiques responsables pour les professionnels bref ceux qui travaillent dans les piscines en particulier certains cancers comme le cancer de la vessie à cause des sous-produits toujours pareil à cause des produits de liaison avec les protéines voilà donc mais il y en a de moins en moins heureusement de ces produits évidemment il y a des médicaments ça c'est autre chose après les désinfectants ils ont un gros défaut alors ça c'est énorme c'est qu'ils induisent des résistances aux autres biocides et en particulier aux antibiotiques et la grande menace dans les 50 ans qui viennent c'est la résistance des bactéries aux antibiotiques qui augmente d'année en année moi depuis maintenant nombreuses années que je suis médecin j'ai vu progresser cette résistance de façon très importante jusqu'à il y a 10 ans on arrivait à trouver un antibiotique nouveau qui dépassait la résistance c'est fini en fait depuis les années 75 on ne s'est plus découvrir de nouvelles classes d'antibiotiques donc on est rattrapé par les bactéries et de ce fait on a déjà perdu dans le monde 1 700 000 personnes en 2019 d'antibiorésistance c'est à dire qu'il n'y avait plus aucun médicament qui agissait sur les bactéries en France c'est mesuré autour de quelques dizaines de milliers on ne sait pas exactement on a du mal à mesurer mais ça gagne voilà et donc les désinfectants qui sont beaucoup plus répandus que les antibiotiques en masse pour un gramme d'antibiotiques vendus il y a 2 kg de désinfectants donc c'est beaucoup plus important et bien ils ont cet effet aussi dans le milieu naturel de provoquer une résistance des bactéries et enfin il y en a certains qui ont indirectement ou indirectement ont des effets de perturbation endocrinienne je vous en parlerai juste après et cette perturbation du système endocrine des glandes en général des sécrétions glandulaires elle est particulièrement sensible chez l'enfant le jeune enfant en pleine croissance parce que c'est le moment où tout apparaît chez lui tout se développe et donc c'est les moments les plus sensibles ou bien chez la femme enceinte parce qu'elle est justement elle héberge un enfant donc dans les deux cas ce sont vraiment les êtres les plus sensibles à ce changement nous à notre âge enfin mon âge perturbateur endocrinien il va pas me perturber beaucoup mais par contre l'enfant en pleine croissance ça peut avoir des conséquences très très graves alors rappelez-vous juste un tout petit retour sur la Covid parce que là c'est là qu'on a pris conscience en tout cas dans les autorités parce que jusqu'à là ils n'avaient pas conscience de tous ces phénomènes liés aux biocides elles ont pris conscience à cause de l'exagération de l'utilisation des biocides que ça avait quand même des conséquences à commencer déjà par les accidents domestiques qui se sont multipliés de façon considérable des conséquences immédiates qui arrivaient en 130 poisons et ensuite en réanimation déjà vous voyez là vous avez la consommation des divers biocides en particulier l'AGL c'est la courbe en rouge qui a été multipliée par 4 en très peu de temps avec tous les impacts que ça peut avoir mais également les bêtises qui étaient faites par des politiques c'est à qui on faisait le plus moi d'abord j'en fais plus que le voisin des gens je ne vous citerai pas les villes pour ne pas les accuser c'est pas l'enjeu vous voyez une ville de chez nous en Méditerranée parce que moi je suis sur le bord de la Méditerranée et bien cette ville avait décidé de désinfecter les plages voilà les plages faites par les pompiers qui allaient arroser les plages dans des affectants vous imaginez au bord de la mer d'abord c'est interdit c'est interdit par le code de l'environnement de placer comme ça des désinfectants au milieu naturel c'est totalement interdit mais c'était fait dans l'époque on le faisait et voilà on a massacré une vie une biodiversité marine qui est très fragile en Méditerranée parce qu'il n'y a pas de plateau continental donc il y a très peu d'espace très peu de place pour la biodiversité marine en Méditerranée dès qu'on tombe dans le plateau continental les grandes profondeurs il n'y a plus grand chose qui pousse donc là on a aggravé une situation qui était déjà très fragile et puis vous avez en bas à droite regardez c'est la même opération de désinfection dispersion d'un désinfectant dans un jardin d'enfants vous imaginez qu'ensuite les enfants bon ils étaient d'accord en confinement mais le produit va rester peut-être longtemps on ne sait pas ce qui va devenir le produit de l'environnement les enfants vont aller jouer dedans ensuite voire même à gauche en bas ces portiques de désinfection sous lesquelles les gens passaient dans les supermarchés ou dans les entreprises ont leur projeté dessus des désinfectants ce qui est totalement mais inadmissible du point de vue de la santé un médecin aurait dû crier en disant mais enfin c'est pas fait pour ça désinfectant c'est pas fait pour les hommes pour les vivants c'est fait pour les environnements mais pas pour les vivants c'est trop dangereux la peau les yeux le nez la respiration tout prenait quoi et les gens ne pouvaient pas se laver et se décontaminer tout de suite vous imaginez quoi c'est des choses absolument atroces qu'on a vu là totalement inutiles inutiles je répète nous-mêmes hygiénistes on s'est levé contre ça mais bon on a pas toujours été entendus parce que l'angoisse était là donc j'ai fini sur ce petit chapitre et donc la conséquence de l'exposition chronique à ces biocides en particulier aux désinfectants la première qu'on voit nous parce que ça l'a bien identifié dans les hôpitaux c'est l'asthme l'asthme professionnel par irritation des voies respiratoires les conjonctivites les rhinites et puis les dermatites de contact cette fois c'est parce que les gens se protègent pas assez bien ne mettent pas de gants ils ont plus peur des microbes que des produits chimiques et du coup ils ne se protègent pas ça c'est les conséquences que vous pouvez avoir à la maison si vous ne protégez pas quand vous utilisez des produits regardez ces mains comment elles peuvent devenir alors autre conséquence intéressante cette fois je vous parlais des enfants 750 enfants suivis pendant 5 ans au Canada la moite enfin deux catégories parmi ces enfants ceux qui à la maison je parle de la maison on utilisait des désinfectants essentiellement des chlorés donc essentiellement de la javel dans le nord-amérique pour eux tous les jours pour faire le ménage et puis ceux on n'utilisait pas de désinfectants et la différence à la sortie c'est qu'il y a 3 fois plus d'obèses presque chez ceux qui ont utilisé des désinfectants pourquoi ? parce que non pas ils avalaient le désinfectant mais parce que le microbiome environnemental si elle est la nature des microbes environnementaux avait été modifiée par utilisation des biocides et que de ce fait l'enfant qui acquiert son microbiote intestinal à cet âge là dans les 3 premières années ou 2 premières années c'est là qu'il fait son microbiote qui va garder toute sa vie et bien il acquiert un microbiote modifié altéré favorable à l'obésité on sait que l'obésité en partie c'est lié à ce microbiote intestinal que chacun a et de différent pour chacun et qui s'est constitué dans les 2 premières années de vie à commencer déjà par le passage au tractus naturel vaginal lorsqu'on naît et qu'on se contamine avec au passage des microbes déjà le premier microbe qu'on rencontre c'est ceux de sa mère d'accord donc c'est assez et c'est vrai c'est une très belle étude bien faite indiscutable sur le plan technique c'est de la perturbation endocrinienne indirecte voilà alors il y a un lien entre désinfectant antico-résistants je vous l'ai dit c'est démontré je vous passe sur le mécanisme parce qu'il est complexe mais il est connu il est identifié et ce lien pose un problème environnemental parce qu'il va se disséminer sous l'effet des bactéries que l'on relargue dans notre environnement qui sont relargués par notre milieu nous altérés qui vont ensuite dans les égouts qui échangent dans les égouts de gènes de résistance avec d'autres types de bactéries et finalement on part dans l'environnement rencontre les animaux sauvages et domestiques et ceux qui nous servent les animaux dorantes qui nous servent à manger mais aussi les animaux sauvages les animaux sauvages disséminent dans l'environnement naturel de façon importante on voit les oiseaux en particulier ils se déplacent vite les migrateurs qui transportent ces gènes de résistance à travers toutes leurs zones de migration y compris là où il n'y a pas d'humains on a identifié ces bactéries multirésistantes ça fait des réserves en naturel qui vont nous poser des problèmes longtemps après qu'on utilise déjà qu'on n'utilisera plus les antibiotiques parce qu'ils sont là les gènes sont là ils sont présents ce sont des gènes qui ont une longue histoire mais pas si long que ça parce que ça date déjà du milieu enfin du début du 20ème siècle avant même la mention des antibiotiques mais il y a quand même des zones et là je suis allé m'en occuper un tout petit peu à chercher les zones qui n'étaient pas touchées par cette dissémination environnementale mondiale alors vous avez à droite ce schéma qui vous montre chaque fois qu'il y a un point coloré chaque ligne est un glacier qui a été testé donc on prend la surface de glace en superficie on regarde s'il y a des bactéries qui sont déposées par les vents et on regarde s'il y a des gènes de résistance sur les bactéries chaque petit point c'est un type de résistance différent donc il y en a sur tous les glaciers du monde sauf les glaciers antarctiques et pourquoi ? parce que l'Antarctique c'est un milieu qui est protégé par des données géologiques géographiques enfin des données de météorologie et de climat qui fait qu'elle est à l'abri et effectivement les zones qui sont loin des bases restent à l'abri de ce danger donc il y a encore un potentiel à préserver n'allons pas remettre dans cet endroit-là des choses qui n'ont pas leur place et qui pourraient ensuite aggraver la vie des animaux mais c'est un endroit je suis allé prélever sur place cette fois les déjections animales j'en ai pas trouvé sur 500 km de côtes voilà sur une dizaine de débarquements au milieu de la glace c'est vraiment brise-glace alors maintenant le nettoyage je vous ai dit ça peut désinfecter et effectivement nous on s'en sert à l'hôpital pour dire regardez quand on nettoie avec des microfibres qui ont l'avantage d'être techniquement très efficaces mécaniquement très efficaces et bien on enlève les microbes comme si on désinfectait avec un produit désinfectant on a le même résultat et ça ça a été multiplié des dizaines de fois maintenant c'est une certitude c'est acquis depuis les années 2000 on sait que les microfibres quand elles sont bien utilisées en mauvais état qu'elles fonctionnent bien ont le même résultat qu'un produit désinfectant voilà sur le taux de microbes et puis quand on utilise ces produits ces méthodes sans chimie il n'y a pas de dépôt il n'y a pas de dépôt chimie parce que la plupart du temps on ne rince pas la chimie on ne le rince pas assez en tout cas dans les hôpitaux on ne le rince pas et donc elles s'accumulent en faisant des couches superficielles superposées les unes sur les autres de ce qu'on appelle un chimiofilm qui lui-même abrite un biofilm vivant et donc les bactéries restent bien protégées sous le film chimique et donc finalement on aggrave la situation avec les produits chimiques regardez ce sol qui a 35 ans qui n'a jamais rencontré un produit chimique il est comme neuf et c'est l'objet du nettoyage retenez cette photo ça veut dire que le nettoyage l'entretien est fait pour maintenir l'état neuf on vous livre un truc vous l'entretenez il reste comme au jour où on vous l'a livré que ce soit un sol, un objet, un avion il faut qu'il reste neuf pour voler tout le temps on vous le remet en état neuf chaque fois il faut bien penser ça et là à droite vous avez donc les différents cercles de sineurs tout à l'heure je vais vous montrer le cercles qui n'ont que deux ou trois paramètres on en a enlevé un la chimie on a peut-être enlevé deux même en plus de la chimie il reste le temps et l'action mécanique la plupart du temps c'est monobrosse autolaveuse ça tourne très vite voilà celle que j'aime beaucoup là c'est les rotowash c'est des brosses horizontales parce que ça vous fait les joints entre les carrelages par exemple tous les types de sols peuvent passer absolument tous les types de sols et puis voilà la chaleur géochimique tout ça c'est une méthode géochimique que vous avez là déclarée et qu'on déploie nous dans les hôpitaux alors l'avenir maintenant je vous ai dit on enlève les microbes au lieu de les tuer bon il n'y a plus de microbes il n'y a pas de dépôt sauf que les microbes peuvent revenir rappelez-vous on désinfecte les microbes reviennent donc en fait on vide les appartements et le squat peut arriver voilà et des fois dans le squat il y a des choses qu'on ne veut pas voir qu'on ne veut pas voilà et ça se termine mal donc l'idée ce serait plutôt de préparer finalement la surface la coloniser de façon dirigée pour qu'elle ne soit plus colonisable par des bactéries ou des gêneurs voilà on l'utilise déjà en agro en agriculture c'est intéressant en élevage pour préparer les sites d'arrivée des animaux pour qu'ils ne soient pas vierges de tout parce que quand ils sont vierges de tout il y a les bactéries animales qui arrivent les propres bactéries de ces animaux qui parfois provoquent des épidémies au moment où tout se remet en route donc pour éviter ça peut-être qu'un jour en tout cas dans les hôpitaux on commence à travailler on va mettre des microbes mais on les a choisis et ce sont en plus des microbes qui ont la propriété de sécréter d'excellents détergents biodégradables complètement beaucoup plus efficaces que des détergents chimiques et donc on s'en sert pour nettoyer c'est peut-être l'avenir alors ces méthodes en tout cas sans produits qu'on a développés déjà on les a étudiés à relativement grande échelle dans une première région dans les années 2000 ça a donné des résultats excellents pas plus de maladies moins de produits des économies et moins d'accidents de travail donc ça a été répandu dans les régions les unes après les autres et on a même écrit des guides qui maintenant ont une valeur nationale sur la méthode de nettoyer les hôpitaux sans produits bien sûr si un jour il y a une épidémie dans un milieu collectif pensez pas chez vous parce que de toute façon vous vivez avec votre famille et désinfecter ça sera pour une heure une heure après ça sera comme avant donc on a mis des milieux toxiques pour pas grand chose on traitera surtout la maladie on évitera trop de contacts mais c'est pas la peine de désinfecter chez vous par contre en milieu collectif il y a beaucoup de gens qui circulent il peut y avoir des échanges avec des gens qui ne font que passer et qui sont pour rien donc on utilisera bien sûr des désinfectants je ne suis pas un ennemi désinfectant mais il faut choisir il n'y a pas un désinfectant universel il faut choisir en fonction du cas et donc il faut être un peu compétent voilà il existe des labels qui peuvent vous aider à choisir les produits deux types de labels principaux ceux qui vous disent que le produit est efficace et un peu plus biodégradable que l'obligation pour les détergents c'est l'écolabel européen ou bien le nordique écolabel voilà il est plus détergente et puis ceux dont on vous garantit le produit ne contient pas de produit pétrolier à l'origine il n'est pas fait à base de pétrole c'est l'éco-certe quel que soit le produit alors il peut y avoir des désinfectants qui sont éco-certe en particulier ceux qui sont faits à partir de biomasse l'acide lactique par exemple qui est un bon désinfectant pour la maison le petit guide de l'ASEF on vous l'a dit je ne vous le répète pas plus dans les crèches juste une étude scientifique récente qui va être en cours de publication qui est bientôt publiée on ne sait pas la date sur quatre crèches volontaires donc écolo-crèches il y avait des nombreux produits à fort impact humains, environnementaux enfin en gros des produits qui étaient dangereux après élimination de ces produits remplacement par une méthode écoresponsable bien sûr c'était mieux nettoyer mais surtout on a eu 68% de baisse de l'absentéisme du personnel et 34% de baisse de l'absentéisme des enfants vous voyez bien qu'il y a quand même des effets même si ce n'est pas des effets cancérigènes ils sont plus malades parce qu'ils sont plus irrités le système les voies aériennes supérieures sont irritées par les produits agressifs cette irritation c'est fait le lit des microbes des bactéries surtout des virus parce que c'est surtout des virus qu'on rencontre dans ce milieu voilà donc c'est pour dire que ça marche aussi sur ça un guide de l'éco-nettoyage cette fois pour les hôpitaux et les établissements de soins c'est celui dont je vous parlais que nous avons écrit un groupe de spécialistes et puis il vient de sortir un entretien des locaux dans les établissements recevant du public alors on s'adresse aux collectivités territoriales les écoles, les crèches et puis tous les établissements recevant du public c'est immense les hôtels etc. avec le nettoyage c'est l'usage et la désinfection c'est l'exception déjà le sous-titre qui est un guide donc financé par la DGS donc je termine sur quand même une action qui a été très intéressante qui a été soutenue et présentée au plan national santé environnement justement par l'association santé environnement France humanité biodiversité France Nature Environnement et la fédération des syndicats vétérinaires tous ensemble de façon à ce que les gens qui utilisent qui achètent comme professionnels des produits désinfectants et il y en avait énormément qui n'y connaissaient rien en fait sauf le prix et la fiche technique qui disait moi je suis le meilleur désinfectant du monde en fait il faut qu'ils apprennent ce que c'est les impacts environnementaux sanitaires etc. donc il y a une petite formation qui devient obligatoire pour ces gens là et c'est une très très bonne chose même si ça fait hurler les hygiénistes parce qu'il n'y a pas assez bien sûr de choses alors pour finir une minute si vous la laissez je vais essayer de vous faire écouter quelque chose c'est un peu compliqué qui résume tout ce que je vous ai dit en une minute vous voyez qu'il est surtout très clair donc je le mets en route en même temps des deux côtés parce que c'est un peu compliqué excusez-moi voilà tac tac c'est parti chez vous c'est parti chez moi c'est pas parti chez moi flûte je me suis mal pris attendez je vais recommencer je vais recommencer hop 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 excusez-moi je suis obligé de relancer le truc désinfectant une seconde parce que je me suis loupé là j'étais pas prêt digérer un peu tout ce que je vous ai dit pour une minute voilà c'est pour une seconde je suis prêt attention il faut que j'applisse là là et là en même temps toc et toc voilà détergent désinfectant et si on faisait autrement un détergent c'est un composé chimique qui est capable d'éliminer les graisses et d'enlever les taches un désinfectant c'est un produit qui permet de détruire les bactéries les virus et les champignons on confond souvent nettoyer et désinfecter pour se protéger des infections à la maison dans les lieux publics à l'hôpital on utilise ces produits tous azimuts ils ne sont pas toujours indispensables et sont souvent inutiles en dehors de situations exceptionnelles comme les épidémies d'autant que ces pratiques contribuent au développement de bactéries résistantes aux désinfectants aux antibiotiques et aux antiseptiques voici quatre bons arguments pour réduire l'utilisation de ces produits ces substances ont un inconvénient majeur elles peuvent provoquer chez leurs utilisateurs des maladies comme l'asthme la conjonctivite des maladies de peau etc. les produits chimiques rejetés après l'utilisation sont largement dilués dans les eaux usées et les milieux naturels ces faibles concentrations contribuent à la sélection de bactéries résistantes aux désinfectants mais aussi résistantes aux antibiotiques car les bactéries réagissent de la même façon aux agressions de toute nature ces bactéries peuvent contaminer des animaux ou des humains qui peuvent à leur tour les disséminer c'est aussi de cette façon que se propage l'antibiorésistance la désinfection des sols de la vaisselle ou encore du linge n'offre aucun avantage par rapport à un nettoyage régulier au détergent en outre les surfaces et objets citotraités sont rapidement recontaminés par des bactéries ou des virus une situation sans danger dans la plupart des cas sauf dans quelques cas particuliers comme le bloc opératoire il y a en tout et pour tout quatre facteurs qui peuvent intervenir dans les actions de nettoyage l'action chimique l'action mécanique la chaleur et le temps d'action on peut tout à fait bien nettoyer en réduisant l'utilisation de produits chimiques et en compensant par un ou plusieurs des trois autres facteurs nettoyer et désinfecter ce n'est pas la même chose l'utilisation des désinfectants est généralement inutile pour le nettoyage des surfaces et contribue au développement de l'antibiorésistance l'utilisation de produits chimiques peut largement être remplacée par des produits plus naturels l'huile de coude la patience ou la chaleur voilà je m'excuse l'animation c'est bloqué mais j'espère que vous avez pu entendre quand même le discours voilà et puis ce film est disponible sur Youtube si vous tapez c'est le gré G-R-A-I-E qui l'a écrit donc gré détergent désinfectant vous tomberez sans doute dessus voilà il y a un accès libre pour tous est-ce que vous m'entendez toujours je vais arrêter le partage c'est bon je suis toujours là avec vous je ne vous entends pas du tout moi je ne sais pas moi je ne vous entends pas Xavier on ne t'entend pas voilà je ne suis pas seul ça me rassure Xavier on ne t'entend pas c'est revenu voilà là vous m'entendez bien pardon Christelle nous parle du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude et nous demande si c'est une bonne alternative oui alors j'ai peu le temps de vous parler de tout ça le vinaigre est un détartrant c'est un acide comme tous les acides il dégrade le tartre le carbonate de calcium donc il faut l'utiliser en tant que détartrant ça c'est certain et le tartre c'est aussi un point d'appel pour tous les inconvénients que vous voulez y compris la destruction de votre matériel de vos appareils sanitaires voilà maintenant pour nettoyer vous n'avez pas forcément besoin de vinaigre avec les odeurs que ça donne voilà c'est un détartrant utilisé surtout pour le calcaire enfin pour faire chasser le calcaire de vos installations sanitaires et le bicarbonate alors c'est un alcalin alors les alcalins ont la propriété tous les alcalins d'être dégraissant alors il est un peu dégraissant c'est sûr ne mélangez pas l'un et l'autre parce que vous allez mélanger un alcalin et un acide vous allez faire du sel et de l'eau donc le mélange des deux ne vous apporte rien donc vous pouvez l'utiliser oui parce que c'est un alcalin et c'est un absorbeur d'odeurs au passage il y a d'autres méthodes mais donc vous pouvez l'utiliser c'est sûr c'est pas bon cela dit c'est un produit chimique il faudra pas vous le mettre dans les yeux quand même faites attention avec ces produits lorsque vous les utilisez parce que l'arête acide et l'autre alcalin ce sont des irritants pour les muqueuses voilà on ne vous entend pas vraiment non je ne vous entends pas du tout il va falloir votre micro il a un problème je ne sais pas si allez-y reprenez tout oui là je pense que vous m'entendez mieux voilà c'est mieux Gilbert nous fait part du fait que les biocides sont utilisés dans notre habitat et notre industrie et qu'en zone agricole ce sont des pesticides oui c'est le mot biocides est très large il inclut les désinfectants les pesticides les raticides les algicides voilà les antibiotiques ne font pas partie parce que ce sont des médicaments mais sur le fond ce sont des biocides même si du point de vue du droit du droit commercial ils ne font pas partie ils ne sont pas classés dans les biocides alors les types de biocides sont nombreux mais ils sont classés par l'usage qu'on en fait et non pas par la nature chimique il y a 24 types de biocides classifiés par le règlement européen par l'usage qu'on en fait donc il y a des biocides pour justement tuer les algues sur le toit il y a des biocides pour désinfecter le sol il y a des biocides voilà et quelquefois ce sont les mêmes molécules en fait le nombre de molécules est assez restreint et on retrouve les mêmes molécules à peu près dans tous les types de biocides on ne t'entend pas exactement ? il y a un problème d'introduction du son allo alors je suis désolé c'est indépendant de ma volonté nous avons un participant qui nous fait la remarque que quand il va chez le médecin on lui demande s'il fume mais jamais où il vit ah oui c'est une bonne question alors un médecin doit connaître son malade sa famille son environnement c'est le médecin de famille c'est le rôle du médecin de famille donc évidemment c'est un élément important de prendre le temps de savoir comment les gens vivent si on veut les soigner on ne peut pas soigner quelqu'un si on ne sait pas comment ils vivent j'ai pratiqué énormément la médecine je peux vous dire que c'était difficile de pouvoir choisir ne serait-ce parce qu'on ne sait pas comment il va appliquer les prescriptions qu'on lui donne s'il vit dans une roulotte ce n'est pas facile pour lui de pratiquer certains actes de soins vous voyez ce que je veux dire donc c'est très important évidemment de connaître les gens qu'on soigne de prendre le temps de le faire en tout cas j'ai un exemple une dame qui venait pour le coeur et soufflement etc et en fait personne n'y avait demandé ce qu'elle faisait comme boulot elle allait nettoyer des aides ménagères pour cinq personnes âgées en très très mauvais état et dès qu'elle arrivait elle balançait aérosols pour les odeurs désinfectant en fait elle avait de l'asthme et personne n'y avait posé la question c'est une question concernant les pesticides Monique nous demande quels sont les avancées ou les projets au niveau européen pour réduire les pesticides en agriculture bon ça c'est pas mon domaine mais peut-être Gilles oui bon ben il y a effectivement un cadre européen mais qui existe il n'y a pas d'évolution supplémentaire mais vous avez dû voir par les manifestations qui ont lieu depuis le début de l'année que ce soit en Pologne en Allemagne ou en France qu'il y a une véritable branca du monde agricole et pour l'instant il y a des pays qui même ne respectent plus les objectifs européens et qui restent pourtant extrêmement en deçà de ce qu'il faudrait donc on a un vrai problème aujourd'hui en Europe et l'un des enjeux est donc bien d'accompagner accompagner le monde agricole dans des démarches différentes économiquement viables pour elles et sachant que les premières victimes de l'usage exagéré des pesticides sont les agriculteurs eux-mêmes le professeur Sultan chef du service d'oncologie du CHU de Montpellier me rappelait il y a encore quelques années que le taux de l'eucémie chez les enfants de viticulteurs du nord de l'Hérault est cinq fois supérieure à la moyenne nationale il nous faut donc accompagner le monde agricole mais pour cela il faut apporter une réponse économique donc un point peut-être que nos intervenants aient quelque chose à ajouter pour conclure et bon alors je souhaiterais justement au nom d'Humanité et Biodiversité remercier Gilles Pipien le docteur Pierre Souvet le docteur Pierre Philippe Carinco pour leur disponibilité leur somme précieuse d'information et tous les conseils qu'ils nous ont partagés merci à chaque participant et participante merci de votre présence à nos côtés j'espère que ce webinaire vous a apporté de multiples conseils et pistes de réflexion un nouveau webinaire aura lieu le mercredi de la semaine prochaine le 11 décembre à 18h30 toujours sur la thématique transition agroécologique où en est la France on présentera un observatoire qui s'appelle Trageco qui a été conçu par Humanité et Biodiversité et je vous invite à vous inscrire dès maintenant gratuitement à travers nos réseaux voilà vous pouvez vous inscrire et bien sûr pour retrouver toutes nos rencontres htb vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux vous inscrire à notre newsletter et consulter bien sûr notre site humanité-biodiversité.fr encore merci à toutes et à tous passez une excellente soirée et à bientôt et on viendra sur les microbes aussi dans un webinaire en janvier merci beaucoup à tous merci beaucoup à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous